salut tout le monde c'est thequen69 donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ce sera comme promis pour comment mettre un mode menu sur ou challenge lobby sur call of duty world at war en zombie donc tout d'abord faudra vous rendre sur le lien car dans la description ce sera le lien mediafire common donc c'est moi l'hébergeur il y en aura deux il y aura celui mais pour l'instant vous n'aurez pas besoin de l'autre parce que lui vous l'aurez déjà donc voilà vous allez télécharger ce fichier donc comment voilà il fait 27e mot donc je vais faire enregistrer le fichier ok donc ça va pas durer deux secondes on va dire ça va durer une ou deux minutes donc je vais couper la vidéo à tout de suite donc voilà le téléchargement presque terminé voilà il a terminé donc ce que vous allez faire donc vous voyez moi je l'avais déjà téléchargé avant c'était pour un test donc vous allez le mettre sur votre bureau où vous voulez et vous allez ouvrir vos dossiers vous allez aller dans disque local programme file et là vous allez chercher là où est votre call of duty world at war donc personnellement moi je l'ai craqué donc c'est rg mécanique call of duty world at war donc dans votre dossier call of duty world at war vous aurez tout ça vous en aurez peut-être plus si vous l'avez acheté je sais pas donc ce que je sais c'est que craqué ou non vous aurez le truc zone english et voilà à l'intérieur vous aurez tout ça c'est un peu le bordel voilà et à l'intérieur vous allez glisser le fichier que vous avez téléchargé juste avant et et vous aimez déplacer remplacer et continuer vous voyez la vérité remplacer donc ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez aller sur l'aléatoire simplement donc voilà normalement il ne peut pas donc attendez je fais juste changé voilà je m'étais en mode finitré attendez parce que je connais pas bien l'écriture je n'ai pas su marquer dans un bloc net donc je m'étais fait c'est fou ce voilà donc là normalement vous allez voilà donc là vous pouce avec ce mode que je vous ai mis ce mode menu vous pourrez même il marche même en en custom zombies vous voyez j'ai plein de custom zombies par exemple on va prendre on va prendre on va prendre on va prendre je sais pas on va prendre par exemple la map des simpson donc voilà sa charge voilà donc la simpson solo je lance la partie je vous ferai bientôt peut-être un tutoriel aussi pour comment comment compresser ses vidéos pour que ça mette longtemps uploadé sur youtube et ouais voilà c'est donc voilà téléchargement a bientôt fini et je vous apprendrai aussi comment faire quelques faux virus c'est marrant à faire en blague à ces potes donc voilà vous voyez là j'ai bien mon arme et pour ouvrir le menu en fait cette map ça va être chaud parce que les zombies se poignent direct vous allez faire alt gr juste à droite de space et f donc là vous allez dans other stuff je peux choisir un code mode pour pas qu'il m'embête vous voyez mbot pro mode pour rajouter des points pour découvrir des custom maps c'est toujours sympa vous faites vous faites vous allez sur votre personnage vous mettez par exemple max round pourquoi pas toutes les armes et quelques trucs par exemple vérifier menu vous allez cliquer il n'y aura rien c'est l'appui option voilà vous voyez il y a tout voilà ce menu il est assez sympa donc je vous montrer comme quoi toutes les armes voilà et c'est pareil pour le refermer le menu bon des fois c'est un peu galère à le fermer je sais pas pourquoi je suis désolé voilà donc là vous voyez j'ai bien toutes mes armes j'en ai même quelques besoins une en plus j'ai même mes armes améliorées voilà je suis tranquille voilà donc maintenant vous voyez que j'ai bien le mode menu un petit homère il est posaille donc là je vais quitter voilà et voilà je vais quitter le jeu et je vais vous montrer comment enlever le mode menu si c'est au cas où vous en voulez plus donc vous téléchargerez le deuxième link dans la description par contre il vous faudra winrar donc je vous mettrai comme d'habitude un lien winrar pour télécharger winrar dans la description donc là voilà ça va mettre quelques minutes donc je vais couper la vidéo encore une fois à tout de suite donc voilà le téléchargement a presque fini reste quelques secondes donc pendant ce temps pendant que j'avais mis pause je vous ai cherché un lien winrar pour le télécharger donc vous cliquez sur télécharger winrar et vous l'installerez il y a un de plus simple je vous mettrai le lien dans la description et peut-être que au cas où si vraiment il y a des gens qui savent pas comment l'installer et qui galère j'aurai peut-être un tuto pour comment l'installer mais là voilà avant d'en arriver là donc je vous ouvrez le client comment c'est ff voilà fermé donc voilà je le mets sur mon bureau vous pouvez fermer l'archive donc là vous allez faire exactement j'ai bien dit exactement pareil que tout à l'heure vous allez vous retrouver là où il y a votre fordatoire donc moi c'est l'arche mécanique d'un tuto fordatoire voilà zone english et vous allez glisser dedans déplacer remplacer continuer donc là je vais lancer les mondes à tort pour vous montrer que ça a bien marché enfin normalement ça a bien marché plutôt excusez-moi voilà on va en mettre une rapide encore allez on va mettre rise v2 même si c'est une map qui est un peu nulle voilà ça a bien tout fini tiens voilà donc là voilà on sait ce que je vais faire rise solo voilà s'il veut bien charger plus vite voilà voilà donc là je vais faire alt f vous pouvez même entendre le petit bruit des deux boutons vous voyez que ça c'est afin que là je vais faire n'importe quoi je ne fais rien je vais ouvrir les portes j'espère assurer les portes j'ai pas Vous voyez que Je n'ai rien Donc je vais vous laisser sur cette fin de vidéo Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo Laissez un like Abonnez vous, commentez Dites moi ce que vous voulez Comme autre type de vidéo Et Je vais déjà quitter Voilà Et je vous dis à la prochaine vidéo Salut